Musique Eh bien, comme à tous les lundis matins, on parle sport avec notre ami Luc Carbonneau, responsable des communications pour le club l'Everest de la Ligue Junior 3A et également commentateur sportif pour tout commentaire sur CMA-TV. Luc Carbonneau, bon matin. Bon matin, Michel. Luc, écoute, je commence à me poser des questions sur les séries en compagnie de l'Everest. Écoute, une défaite de 9 à 3 samedi après-midi, écoute, c'est du hockey, c'est pas du football. Qu'est-ce qui se passe avec notre club de hockey? Deux défaites sur trois. Je te dirais, Michel, que honnêtement, la Ligue n'a pas donné beaucoup de pause en forçant la tenue d'un 3 en 3, ce qui est extrêmement rare dans la Ligue. Pour donner un exemple, Longueuil, qui était également dans la méfriciation, disputait trois matchs en trois jours. Je te dirais que le problème ici, c'est que l'absence de Jacob Lavallée commence sérieusement à se faire sentir. En plus, Christophe Chiasson était suspendu samedi également. Tristan Laflamme n'était pas là samedi également. Donc, rajouter une couche, une couche, une couche, une couche, à un moment donné, c'est comme du primer et de la peinture. Vous aviez beau en mettre beaucoup, ça se peut qu'à l'école, la force d'en avoir trop de poids sur le mur. Malheureusement, ce match-là, en plus, l'Everest avait quand même bien tenu fort lors des 35-40 premières minutes de jeu, en étant vraiment en mesure de bloquer, ou du moins de maintenir, le barrage du CF, du Collège français de Longueuil. Malheureusement, ça a complètement déboulé à mi-chemin en deuxième période, avec quatre buts, autant lors de la période médiane que lors du dernier tiers, pour la troupe de Longueuil, qui l'a emporté 9-3. Puis hier, malheureusement, les Braves, eux, ne jouaient pas samedi. Alors, l'équipe était plus reposée. L'Everest avait quand même mené 3-1 après 40 minutes de jeu. Puis tu comprendras, Michel, que la neuvième période, en moins de 48 heures, c'était trop... Il y a eu également de l'indiscipline de la part de l'équipe. Ça, il faudra également, il faudra vraiment le souligner. De l'indiscipline en fin de deuxième et en début de troisième période, qui a fait extrêmement mal à la troupe de Simon Labrecq, qui se sont tirés, malheureusement, un peu dans leurs propres pieds. Ça l'ouvre à la porte aux Braves de Vallée-Field. Et au final, la troupe de la Montérégie, qui a été en mesure de l'emporter 5-3, dont un filet dans un but marqué dans un filet désert. Je te dirais également, Michel, je ne me gênerais pas pour le dire, un petit peu... Les joueurs ont un petit peu de la difficulté à bien gérer en troisième période et dans les dix dernières minutes de jeu. C'est souvent là que ça fait extrêmement mal à l'équipe. C'était le cas en début de saison. Ça semble de vouloir revenir dans les mauvaises habitudes présentement pour les ouailles de Simon Labrecq, qui, écoute, présentement sont à égalité au septième rang. Il y a beaucoup de matchs en main encore. Je te dirais, par contre, pour espérer la sixième position, il aurait fallu vraiment une victoire lors du match de hier soir. Cependant, en plus de ne pas avoir Tristan Laflamme samedi, eh bien, Tristan Laflamme était là dimanche. Par contre, Jonathan Labrie, lui, n'était pas disponible puisqu'il y avait un examen à l'université. Donc, ça a compliqué vraiment la tâche pour l'équipe pour tenter d'être en mesure de soutenir un gain très important dimanche. Bon. Est-ce qu'on est assuré de faire les séries? De la façon dont ça se passe là, est-ce que les séries sont menacées? Non, les séries ne sont pas menacées. Dans le fond, la voie vers laquelle l'équipe semble se diriger, ce sera vraiment de prendre part au tournoi de 2-3 entre les positions 7 à 10 pour voir qui seront les deux cartes disponibles pour prendre part aux deux autres positions qui vont accompagner les six premières formations du circuit. Il y a encore vraiment une bonne marge de manœuvre pour rentrer sixième, mais il faut être réaliste malgré tout. Disons que c'est 50-50 en ce moment, savoir si l'Everest va rentrer comme sixième équipe ou encore devra passer par la série 2-3 en série du Nato. Luc, dis-moi, est-ce qu'il y a un possible affrontement de l'Everest avec le Collège français de Longueil? Tu sais que je te dis ça souvent, le Collège français de Longueil, c'est la bête noire de l'Everest et là, une défaite, ça me dit après-midi, de 9 à 3. Si jamais l'Everest devait s'opposer au Collège français de Longueil, j'ai l'impression que les séries ne seront pas longues. Écoute, je ne vais pas dire quoi que ce soit, mais effectivement, ça serait possible. Puis tu sais, Michel, Longueil avait 16 victoires de suite. Je veux dire, après le match de samedi, Longueil était sur une séquence de 16 victoires de suite, donc ça complique un peu la tâche. Longueil, je dirais, en ce moment, est vraiment en train d'atteindre le pic au bon moment. Tu sais, on parle souvent dans une formation de construire pour en vue des séries animatoires, et vraiment, Longueil est en train d'aller chercher son pic au bon moment. C'est sûr que, personnellement, ce soit Torbonne ou Longueil, année après année, ces deux formations-là sont toujours en mesure d'être dans le top 3 du circuit. C'est des formations qui sont très difficiles à affronter. Déjà, dès le départ, il faut le dire, le bassin de joueurs est beaucoup plus grand de joueurs de 19 ans ou encore de 20 ans qui veulent venir terminer leur carrière junior à la maison. Donc ça, ça facilite beaucoup la tâche. Mais effectivement, si l'Everest devrait affronter le CF Longueil, disons que la côte serait extrêmement ardue pour le premier tour des séries animatoires, mais encore là, il faudra voir où est-ce que l'équipe va terminer au classement général. Écoute, tu parlais de joueurs absents. Bon, on a eu un début de saison un peu plus difficile. Il y a eu un redressement dans le temps des Fêtes, janvier. Et là, on sent encore que c'est difficile. Est-ce que c'est que le fait qu'il y ait des joueurs absents ou les joueurs, tu parlais tantôt d'indiscipline, est-ce que les joueurs sont moins motivés? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi exactement le problème? C'est pas tant la motivation. Moi, je te dirais que c'est beaucoup l'indiscipline en tant que tel. Les joueurs sont motivés. Je pense que, par contre, il y a comme un petit problème au niveau du contrôle des émotions. Puis à un moment donné, ça vient que ça se reflète au sein du circuit. Quand tu vois, tu sais qu'il y a des joueurs qui sont moindrement indisciplinés à l'endroit des officiels, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, ça devient compliqué à bien gérer derrière le banc. Puis à un moment donné, tu viens et tu finis par être marqué au fer rouge. Donc déjà là, si tu es trop indiscipliné et qu'en plus, à un moment donné, tout le monde est averti et sait à quoi s'attendre, ça peut devenir compliqué et ça peut jouer contre toi. Et c'est peut-être ça qui se passe en ce moment pour les joueurs de l'Everest. C'est-à-dire qu'à force de peut-être trop se plaindre, peut-être trop critiquer à certains moments, au lieu de garder un bon contrôle de soi-même, ça fait en sorte que tu vas payer dans le détour lorsque tu vas arriver au coin de l'immeuble. Ça se peut que tu as une break personale qui t'attende et que tu ne vas pas revenir. C'est un peu ce qui se passe présentement avec l'équipe. Il faut le dire aussi, Michel, il y a des joueurs qui sont arrivés qui ont eu de la difficulté à s'acclimater. Puis là, on le voit depuis la dernière semaine, un gars comme Xavier Borgia, par contre, que ça a été difficile, l'acclimatation, on le voit, il commence vraiment à bien jouer dans l'équipe, à bien comprendre le système de jeu. Et ça apparaît, c'est vraiment grâce à lui. Il est une des pièces importantes à Nicolas Higginsian et d'Anne Chrétien pour lesquelles, présentement, l'équipe est en mesure d'aller chercher par moment et non pas par séquence des victoires ici. Vendredi soir, c'était... Écoute, je me souviens, il y a quelques années, lorsque l'Everest est arrivé dans le décor, ce n'était pas la grosse nouvelle pour les autres équipes de hockey. Puis, vendredi soir, il y avait un programme double avec l'Everest, c'est le décor mercier de la Ligue de hockey Côte-Sud, soirée Fadoc, en plus, c'était le tirage parce qu'il y avait une vente de billets pour le financement du club. Donc, programme double avec l'Everest, avec le décor mercier, soirée Fadoc, le tirage du billet pour cette campagne de financement. Écoute, c'était une soirée extrêmement positive pour la région. Oui, bien, effectivement, en plus, il y avait des billets qui avaient été donnés à l'endroit de certaines écoles pour que les jeunes puissent venir. Je pense notamment à l'école Beaubien que les jeunes enfants ont pu venir voir. Ils ont pu avoir la chance de venir voir le match de l'Everest également. C'est une première qu'on faisait avec un programme double avec le décor mercier au niveau de la Ligue de hockey Côte-Sud. Puis, le tirage également de l'Everest, c'était bien intéressant d'avoir beaucoup de personnes dans les estrades. Ça l'a fait du bien également d'avoir au-dessus de 400 personnes. Puis, je dois dire, Michel, que je pense que c'est quelque chose sur lequel on va plancher l'idée d'un programme double comme ça. On ne le fera pas nécessairement à toutes les fins de semaine, à tous les vendredis, mais peut-être une fois par mois ou une fois ou deux mois. C'est une excellente idée. On envisage sérieusement dans les prochaines années à répéter parce qu'on considère que ça reste quand même du calibre différent. La transgenre, bien entendu, n'est pas du tout la même. Et par moment, il y a des joueurs qui jouent junior 3 qui vont passer par la suite, qui vont soit aller en Europe, comme avec Alex Labille, l'ancien captain, ou encore, il y a d'autres joueurs qui ont passé brèvement dans le junior 3 qui vont par la suite poursuivre dans les ligues semi-professionnelles. Donc, c'est une première tentative. Puis, il y a des fortes chances qu'on sait, bien entendu, tout se met en place, qu'on répète l'exploit au cours de la prochaine saison, à trois reprises au cours du prochain calendrier. Vous me voyez fort heureux de voir ça, mon ami, parce qu'on sait que ça avait fait jaser beaucoup lorsque l'Everest est arrivé. Puis là, de voir maintenant que tout le monde vit ensemble. Joël Croteau parlait sur nos ondes récemment que tout le monde maintenant, il y a une entente avec toutes les ligues, les plusieurs ligues, la Ligue de hockey olympique, la Ligue Côte-Sud, puis également la Ligue Junior 3. Tout le monde maintenant profite de l'aréna. Puis, bon, il y a une entente qui se fait, qui semble très bien fonctionner parce que pour présenter un programme d'oeuvre, je trouve tellement c'est une bonne idée, Luc. C'est à refaire. Écoute, est-ce que tu as des noms des gagnants pour le tirage? Tu voulais qu'on en parle? On a fait le tirage. Les gagnants n'ont pas été nommés, mais c'est moi l'important, si on veut, qui a oublié d'amener la liste avec lui. Donc, je n'ai pas la liste sur moi, mais bien entendu, sur la page Facebook, puis lors de la prochaine intervention, Michel, la semaine prochaine, je pourrais répéter le nom des gagnants pour les prix qui étaient offerts, notamment par Technion et Metal-Rosson et Cigar. Donc, ce que je comprends, c'est que je n'ai pas gagné. Si tu n'as pas été contacté, Michel, malheureusement, tu n'as pas gagné. Bon, on te remercie beaucoup d'avoir pris part au tirage, par exemple. On s'offrendra l'année prochaine. Écoute, il nous reste à peu près trois minutes et demie pour parler du Canadien qui est toujours et bon dernier dans la Ligue nationale, particulièrement dans sa... Voyons, excuse-moi. Dans sa division. Dans sa division. Merci. Dadunov échangé aux Stars et Gourianov s'amène à Montréal. Oui. Ce sont deux Russes, c'est ça que je comprends. Est-ce que... Parce que là, ce qu'on dit, Michel Bergeron mentionne dans sa chronique que ça pourrait... Il pourrait jouer... Dadunov pourrait jouer sur le quatrième trio, mais il s'en va aux Stars, c'est quand même pas rien. Tu as peut-être un club qui est favori peut-être pour les grands honneurs. Gourianov, qui est Gourianov? On parle d'un jeune russe, d'un jeune russe, oui, d'un jeune russe de 25 ans qui a déjà marqué 20 buts dans une saison, approché le cap des 20 dans deux autres. On parle d'un jeune joueur de 25 ans qui mesure quand même six pieds et plus, peu grand que Nadunov. La raison de l'acquisition, c'est bien simple, on pense que les Stars n'étaient pas prêts à payer nécessairement des chevaux au repêchage pour aller chercher Evgeny Dadunov. On avait également besoin de libérer de la masse salariale, d'où la raison que le Canadien retient également 50 % du salaire d'Adunov. En fait, la différence ici, c'est que Gourianov est joueur autonome avec restriction à la fin de la saison. Donc, le Canadien peut avoir, si on veut, un chandail de comblé pour la saison prochaine pour beaucoup moins cher. attendez-vous pas à ce que Gourianov demande un salaire au-dessus de 2,5 millions au cours de la prochaine saison. Écoute, s'il demande encore 2,9 comme son salaire actuel, ça me surprendrait beaucoup. Il y a eu de la difficulté au cours des deux dernières saisons, incluant celle-ci. Et on pense qu'avec la présence de Martin Saint-Louis, on sera en mesure de le relancer. Alors, on prend un chandail pour en combler un autre, puis on espère pouvoir relancer un joueur et ainsi pour avoir une meilleure valeur sur le marché des transactions l'an prochain à la date limite des transactions. En terminant, quelques secondes pour parler du Canadien. Il y a une défaite de 5-3 contre Ottawa samedi soir. C'est épouvantable. Ce club-là va nulle part. Je ne sais pas à quoi on peut s'attendre pour l'an prochain, mais écoute, je pense que la direction a de sérieuses questions à se poser, puis ils ont du travail à faire pour remettre ce club-là sur ses rails. Écoute, Michel, quand tu as 10 joueurs blessés, tu es jolent en partant, tu ne t'aides pas. Surtout, tu sais, Doc, Monahan, Goulet est blessé, Edmondson également. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes à l'infirmerie. C'est sûr et certain que ça a mis aux performances. Oui, mais il y a d'autres équipes aussi qui ont des joueurs blessés. Oui, mais pas autant que ça, Michel. Le Canadien a la liste d'infirmerie la plus longue dans tout le circuit Batman pour une deuxième année de suite. Ça, ça n'aide pas. Puis de toute façon, en plus, Coco Fitch, je ne m'ai pas nommé et blessé. Alors, c'est sûr et certain que cette équipe-là, à ma grande surprise, est quand même en mesure de presque avoir une fiche de 500 dans les dernières semaines malgré la liste de blessés. Donc, à ce chapitre-là, c'est une bonne nouvelle. L'an prochain, ça va être mieux encore. Je pense qu'il faut tout simplement être patient puis laisser les dirigeants faire leur travail. Est-ce que Jake Allen va être échangé? Ah, ça, c'est Kent Hughes qui a la réponse. Je ne penserais pas. Je pense qu'on va garder Jake Allen parce que Kellen Primo n'est pas prêt à monter au sein du Canadien. Merci, Luc. C'est toujours très intéressant de parler de sport. On va se retrouver la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là pour se retrouver la semaine prochaine pour une autre chronique. Parlons sport à SMA TV. Merci, Luc. Salut, Michel. Alors, voilà, Luc Carbonneau, responsable des communications pour le Club d'Everest et également commentateur sportif à SMA TV. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec Josée. Sous-titrage Société Radio-Canada